Bonjour, je suis Alex Milius pour le Salon de la BR. Nous sommes aujourd'hui à Puy-Dou pour aller rencontrer le Dr Gaps. Reto devrait être là pour nous accueillir. Salut Reto ! Salut Alex, bienvenue ! Merci beaucoup de nous accueillir et pour une petite visite. Avec plaisir, on va faire le tour. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Reto, je suis un des trois fondateurs de la brasserie Dr Gaps et je m'occupe plus spécifiquement de tout ce qui touche à la production. Là, on est très loin du garage ou du sous-sol où vous avez commencé. Comment ça s'est passé pour toi l'évolution de Dr Gaps ? Oui, c'était une évolution très organique. Ça s'est fait petit à petit depuis le tout début en 2001 avec notre kit pour brasser 20 litres dans la cuisine. Donc voilà, à cette époque-là, on était trois amis d'enfance, Gabriel, David et moi. Et l'aventure a évolué petit à petit. On a investi la cave, puis notre propre petit local à Epalinges. Et à la fin de nos études, on est parti à Savigny pour faire une brasserie déjà un peu plus sérieuse. Et là, on a franchi encore une étape aujourd'hui à Puy-Dou avec une jolie brasserie et puis une vingtaine de collaborateurs. Chez Dr Gaps, vous avez une bouteille légendaire. Il y a eu pas mal d'évolution dans le style de bouteille, mais pourquoi avoir investi autant d'argent dans cette bouteille ? Pour nous, c'est effectivement une étape importante d'avoir notre propre bouteille, notre propre moule. En fait, ça nous permet déjà de se différencier par rapport aux autres bières qui sont sur le marché. C'est une bouteille qui est unique, qui est aussi la seule bouteille de bière suisse qui est fabriquée localement, à Saint-Pré, à quelques kilomètres de chez nous. Et donc c'était d'une part pour ce côté local et aussi de différenciation et de jouer avec un petit clin d'œil sur le côté médical du docteur. Avec cette bouteille qui fait penser un peu à un flacon médicinal du XVIIIe siècle, avec ce vert aussi très épais, couleur aussi vert foncé. Donc voilà, c'était pour jouer un peu sur ce côté-là. Vous êtes sans arrêt en train d'expérimenter. Qu'est-ce que vous voyez pour la suite comme style de bière ? Là, les évolutions qu'on note ces dernières années, ça va surtout en direction des bières acides, des bières vieillies en barrique. Pour ça, nous, on a lancé cette année la saison barrique qui est vieillie dans les barriques de chasse-là. Et là, on a un projet de développer aussi une bière acide prochainement. Donc c'est effectivement les tendances actuelles qu'on peut dénoter. Docteur Gaps, il y a un autre docteur qui va venir au salon de la bière, c'est le docteur Brauwolf de Zurich. Mais pourquoi le docteur ? Est-ce qu'il y en a un de vous trois qui aurait fait des études dans ce domaine-là ? Alors en fait, justement pas. C'est plutôt ça le clin d'œil. Déjà, on a donné ce nom à notre brasserie quand on avait 16 ans. Donc c'était un petit peu tôt pour le doctorat. Mais dans la famille de Gabriel, entre ses parents, ses frères et sœurs, il se trouve que c'est le seul qui n'a pas de doctorat. Donc c'était un moyen de lui donner ce titre-là. Voilà, docteur S. Bière. Et sinon, c'était aussi pour le côté un peu expérimental, savant fou qui collait bien à la création de bière. Merci beaucoup, Réto, de nous avoir accueillis chez Dr. Gapps. C'était un plaisir. Merci à toi, Alex. Très belle visite. Vous pouvez retrouver Dr. Gapps sur plein de réseaux, sur Twitter, Facebook, Instagram. Ils ont même leur site Internet, forcément. Mais des réseaux différents pour leur crafty, la soif et Dr. Gapps. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada